Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le Roi ! TV ! Batman Year One de Darren Aronofsky En 1997, Batman et Robin sortis dans les salles obscures. Et la Warner, confiante dans le succès du métrage, annonçait déjà la sortie de la suite, pour 1999. Intitulé Batman Enchained. Ou Batman Triumphant. Ouah, ils hésitaient, ils ne savaient pas trop. Puis le studio est le retour des critiques et des spectateurs. Et en gros, ça se résumait à ça. C'est vraiment un gros tas de merde. Ce qui les firent douter de la viabilité du projet. Décision fut donc prise de changer de ton. Et pour eux, cela voulait dire changer de réalisateur. Joel Schumacher, l'homme derrière Batman Forever et Batman et Robin, et qui ne désirait pas partir, voulut prouver à la Warner qu'il était capable de pondre un film plus sombre et sérieux. En l'adaptant Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli. Mais le studio ne voulait rien savoir. Il avait eu sa chance et il était temps de passer la main. J'ai aimé Batman Forever et j'ai fait partie de Batman et Robin avec grande anticipation. Si je les ai dépassé, j'ai vraiment envie de m'exprimer. Parce que ce n'était pas ma intention. Ma intention était juste d'entertainer. Et c'est là qu'il s'intéressait à Darren Aronofsky. A t'es fait ! Darren Aronofsky, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le réalisateur de Requiem for a Dream. Vous savez le film qui est à l'origine de cette chanson ? Mais c'est également le réal de The Fontaine, The Whistler, Black Swan, Noé ou encore dernièrement Mother. Un réalisateur à la filmographie atypique, décalée et étrange. Mais pas le même genre d'étrange que Burton, c'est-à-dire torturé visuellement. Chez Aronofsky, l'étrangeté se trouve dans le malaise, le cauchemar, le quotidien. Un quotidien morose transformant les protagonistes de Requiem for a Dream en toxico. Le quotidien de la maladie dans The Fontaine. Le cauchemar d'une vie banale pour une ex-star dans The Whistler, etc. Mais n'ayant pas le temps de parler de ce réalisateur, nous allons résumer à C'est un artiste complexe et contradictoire, bien plus viscéral et réaliste dans ses thématiques et ses réalisations que Burton. Ok ? Ouais si tu veux, m'en fous moi. A cette époque, Aronofsky avait sorti avec un long métrage. Pi, un film à tendance expérimentale racontant l'histoire d'un mathématicien à la recherche d'une suite qui prouverait que la nature peut être retranscrite en termes mathématiques. Enfin, si j'ai bien compris. Parce qu'après le personnage se fait harceler par des religieux, des types de Wall Street, le gouvernement, ça mélange religion, politique, économie, mythe, psychologie. Le tout dans un bloggy-boulga assez dense quoi. Où on sent déjà cette atmosphère oppressive et anxiogène, chère au réalisateur. Je le conseillerais pas à tout le monde, c'est un premier film, il a des défauts. Tous les films ont des défauts. Un petit petroverbeux, mais pour peu que tu t'intéresses au monsieur, Pi est forcément très intéressant. Donc Aronofsky avait sorti Pi, allait bientôt sortir Rock'em for a Dream, et c'est là que la One Earth s'adressa à lui. Dès le départ, le jeune réalisateur, fan de Batman, et surtout très confiant, dicta ses conditions. Il voulait adapter The Dark Knight Returns de Frank Miller. Il voulait Clint Eastwood dans le rôle-titre. Il voulait tourner à Tokyo, seule ville selon lui capable de retranscrire le Gotham qu'il imagine. Il voulait 3 kilos de coke quotidiennement, et un poney dans sa suite. Je déconne pour les deux derniers. A sa grande surprise, car il avait bien conscience que ses conditions étaient un brin extravagante, le studio... Accepta ? Non, 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 faut pas déconner non plus, non, non. Mais par contre, ils ne l'envoyèrent pas chier. C'est pas rien non plus ça, quand même. Au lieu d'accepter ses conditions, il parvint à le convaincre que Batman Year One serait peut-être plus adapté à leurs ambitions communes. Tu sais l'adaptation que c'était proposé de faire jouer à Schumacher avant de se faire lourder ? C'est quoi le délire avec ce comics ? Tout d'abord, un petit résumé rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Un comics sorti en 1987, écrit par Frank Miller et dessiné par David Mazzucchelli, deux sous mités dans le monde des comics. Cette BD raconte la première année de Bruce Wayne en tant que Batman, et l'arrivée de James Gordon dans la ville corrompue de Gotham, mettant en parallèle leurs actions pour lutter contre le crime, montrant ceux qui les motivent, ceux qui les pousseront à devenir les légendes qu'ils seront, ainsi que les bases de leurs collaborations, déconstruisant ces mythes pour mieux les reconstruire. On y apprend donc pourquoi Gordon est un flic incorruptible, tout en découvrant les éléments qui inspireront et motiveront Bruce Wayne dans la création de son alter ego. Donc c'est Batman. Quoi ? Batman c'est Bruce Wayne ? Cette histoire sombre, bourrée de symboles, doublée d'une origine story qui aurait eu permis de remettre la franchise sur de bons rails, semblait être un terreau fertile. Du coup ça explique pas mal de choses, le temps libre, le budget pour les gadgets, Alfred qui est majordante de Batman et de Bruce Wayne ! Allez, porco ! Aronofsky accepte et se met au boulot, mais pas tout seul ! Car autre aubaine pour le studio, l'auteur original du comic, Frank Miller, était pote avec le jeune Réal. Ces deux-là ayant travaillé ensemble sur une autre adaptation qui ne se fiche jamais, d'une autre décréation de Miller, Ronin, pour le compte de la New Line Cinema. Bah si, il en fait ce film ! Non. Bah si ! Ça n'a rien à voir avec le comics de Miller ça. T'es sûr ? Oui, parce que ça parle d'un samouraï. Bah c'est ça alors ! Non plus, ça n'a aucun rapport non plus ça. Ça alors ? Ça ? Bah bref ! Aronofsky et Miller se lancèrent dans le projet avec pour intention de redorer le blason du Chevalier Noir. Et pour faire cela, selon eux, fallait le rendre plus violent, plus cru et plus réaliste. Donc on efface totalement la période Schumacher. Faut dire qu'Aronofsky n'était pas un grand fan de ses films, les considérant comme une blague et surtout un retour d'arrière après le boulot de Burton, lui rappelant le Batman des années 60 qu'il n'appréciait pas non plus d'ailleurs. Aronofsky voulait revenir à quelque chose de sombre, certes, mais pas non plus comme Burton. Selon ses propres dires et ceux de Miller, son Batman aurait fait ressembler celui de Burton à un Disney. Ah bah oui, ce sont les meilleurs quoi. Leurs inspirations et influences ? Les vigiantes movies des années 70, c'est-à-dire des films comme Death Wish, Taxi Driver ou encore Serpico, où l'on traite de corruption, d'injustice, de violence, etc, etc. Et on pourrait croire que la présence de Miller assurera la fidélité au canon. Eh bien, détrompe-toi ! Ok, 1 plus 1 égale 3. Oups, trompé ! 1 plus 1 égale 2. Voilà, détrempé ! Bon bah, désolé, je me rends compte à quel point cette blague est nulle, là en faisant le montage. Un négatif plus un négatif, ça donne du positif, donc du coup, pour annuler cette blague nulle, je vais raconter une autre blague nulle. Une femme prend son bain avec son chien. Elle meurt. Quelle est la race du chien ? Un Pékinois. Merci, désolé. Pour commencer, Bruce Wayne n'est pas un héritier milliardaire faisant le tour du monde pour devenir un combattant hors pair. Dans cette version, après l'assassinat de ses parents, le jeune homme reste vivre à crime à lait, et considéré comme mort, il est pris sous l'aile d'un garagiste afro-américain, Big Hal. En compagnie du fils de ce dernier, Little Hal, Bruce grandit dans un environnement dur, rempli de prostituées, criminels, mafieux, toxicaux et flics corrompus. Tu me rappelles mon enfance ? Les combats de tiens, les règlements de comptes entre gang, les meurtres ? Ah, ça devait pas être cool. Tu rigoles, c'était génial ! Après une altercation avec un flic pourri, Bruce décide de devenir un justicier, et avec quelques tendances psychotiques. Écumant les rues à bord d'une voiture équipée d'un moteur de bus, et ayant transformé une station de métro abandonnée en QG. Au cours de son périple, durant lequel son costume aurait évolué, le Batman, avec un tiré comme à ses débuts, aurait sauvé une certaine Selina dans un endroit appelé Cat House. Cette dernière n'aurait pas subi d'énormes changements par rapport aux comiques, puisqu'elle restait une afro-américaine prostituée. Attends, prostituée, Black, ça me rappelle ? En parallèle, nous aurions assisté à la lutte d'un jeune Gordon contre la corruption au sein de la police. Ce dernier aurait eu une importance aussi grande que celle de Bruce Wayne, puisque pour Aronofsky, le développement de ce personnage était l'une des clés du projet. Il voulait en faire un badass torturé et suicidaire. Pour donner le ton, le métrage se serait ouvert avec une scène où assis dans des toilettes insalubres, Gordon se serait mis le canon d'un flingue dans la bouche. Ambiance... Une histoire secondaire aurait suivi les exécuteurs de la famille Wayne à la recherche de Bruce. Ceux qui, à la fin, auraient reconnecté avec les comics, puisque Bruce acceptait son héritage familial et engagait Little Hal comme majordome. On est donc assez éloigné du mythe de Batman tel qu'on le connaît. Pour ce qui est des points communs entre les comics et le script, ils sont tout de même nombreux. Il y aurait eu une narration de Bruce Wayne, une Selina pré-Catwoman, l'enquête de Gordon sur l'identité du Batman et ses soupçons portés sur Harvey Dent, nous aurions également eu droit à un caméo du Joker, mais ce qui rapprochait le plus l'oeuvre de son média originel, c'était sa réflexion sur le thème de la justice et de la posture de l'homme vis-à-vis de la loi. Les personnages étaient certes torturés sombres comme ils peuvent l'être dans les comics, mais ils étaient plus proches d'un taxi driver, d'un inspectorary ou d'un justicier dans la ville que de leur modèle papier. Il appliquait une justice dure, implacable et sanglante. Selon Miller, le Batman d'Aronofsky était bien trop radical, allant même jusqu'à torturer ses ennemis. Marquant par exemple ses ennemis au fer, et d'après les deux scénaristes, ce fut certainement l'une des raisons principales de l'arrêt du projet, car le métrage aurait dû être classé R en c'est-à-dire interdit au moins de 17 ans d'en accompagner d'un adulte. Ce qui signifie que le film aurait eu peu de chances d'être en table commercialement parlant. Enfin, d'après les dirigeants. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y aurait eu moins de jouets à vendre ! Déjà que les gosses n'auraient pas pu voir le film, le mélange de réalisme et de noirceur, ça donne pas des jouets très fun apparemment. Concernant le casting, Ben Affleck et Christian Bale furent évoqués pour le rôle de Batman, tandis que l'on parlait d'Aron Eckhart, futur Harvey Dent dans The Dark Knight, pour le rôle de Gordon. Trois ans plus tard, un reboot de Batman sortit sur les écrans. Batman Begins de Christopher Nolan. Un film plus sombre et plus réaliste que les précédents. Plagia, plagia, plagia... Ce projet m'intéressa de la même façon que le Superman Leaves de Burton. C'est cet éloignement de deux univers si distincts qui m'intrigue. Même si l'univers de Darren Arnofsky est sombre, étrange, il est surtout glauque, un peu morbide, rempli d'allégories et de symboles. Cette étrangeté, cette marque si personnelle, si reconnaissable, mélangée à ce mythe de la culture populaire si codifiée, qu'elle mélange improbable. Et même si les fans de la première heure auraient râlé sur le non-respect de la fidélité, on ne peut qu'être curieux. Le résultat final aurait été soit atypique, soit dans une veine un peu réaliste, comme The Wrestler. Ce qui aurait également donné une note particulière au métrage, une sensation de vérité, ce que, a priori, ils avaient comme intention. Avoir la vision d'un réalisateur si singulier sur un personnage si populaire nous promettait un film unique en son genre. En quelque sorte, il a été le précurseur de Christopher Nolan et Zack Snyder, avec son Batman violent et réaliste. Un atypique précurseur. Pour tous les rêves de la Tessie, je représente les chauves-souris de Gotham City. Pour tous les rêves de la Tessie, je représente les chauves-souris de Gotham City. Pour tous les rêves de la Tessie, je représente les chauves-souris de Gotham City.